Bonjour Joyce, bonjour Hélène, je suis heureuse de te retrouver pour le call qu'on a autour de l'intuition parce que Ayurveda et Conscience lance un nouveau programme en septembre le cursus intuition est ce que tu as quelques mots à te dire sur ce programme alors donc c'est un nouveau un nouveau cursus pour aider les personnes à utiliser pour eux ou pour comme bagages professionnels leur intuition pour conseiller les personnes qui viennent les consulter ou pour eux-mêmes pouvoir mieux se guider dans leur vie et ça va dans la ligne de conduite de l'école qui est retrouver du pouvoir sur soi sur sa santé et écouter son intuition c'est retrouver du pouvoir sur sa vie sur ce qui est bon ou ce qui est pas bon pour nous. J'aimerais te poser quelques questions personnellement par rapport à ce cursus que tu as décidé de développer donc déjà à quel moment de ta vie tu as pris conscience que ton intuition elle était très fine ? J'ai pris conscience de ça lorsque j'avais 21 ans que je commençais à avoir les morts donc là c'est pas de l'intuition c'est de la médiumnité et ensuite au fur et à mesure je l'ai beaucoup utilisé pour aider des gens et du coup c'est avec les feedbacks des personnes qui disent oui ça c'est arrivé ça c'est arrivé qui fait qu'on prend confiance dans son intuition et dans sa médiumnité. Et du coup au quotidien comment est-ce que tu fais pour la gérer ? Est-ce que tu reçois beaucoup d'informations ? Du coup ça te prend de l'énergie ou bien tu as mis en place certaines choses pour la gérer au quotidien ? Alors globalement la médiumnité normalement si elle s'épanouit de manière correcte doit être tout à fait gérable pour l'individu. C'est ce à quoi on va veiller dans le cursus c'est pour ça qu'il y a toute une partie très spirituelle, méditation, yoga pour se concentrer. Globalement c'est assez gérable mais plus on travaille l'intuition plus elle se développe. L'intuition en fait c'est la capacité à accepter de savoir et lorsqu'on sait il y a des choses qui nous plaisent et d'autres qui nous plaisent moins et parfois c'est lorsque je vais percevoir quelque chose qui me plaît moins que je vais me dire mince mais sinon c'est tout à fait gérable. Et du coup ton intuition est-ce qu'elle t'est utile pour toi dans la vie de tous les jours ou c'est surtout pour les autres que ça t'aide ? Alors je l'utilise autant pour moi que pour les autres. En fait j'utilise mon intuition et ma médiumnité pour toutes mes décisions importantes. Et régulièrement j'ai eu des feedbacks de personnes qui me disaient mais ça c'est pas possible ça peut pas arriver etc. Et d'un point de vue logique ils avaient raison. Mais en utilisant mon intuition et ma médiumnité je me suis rendu compte que ça pouvait être possible et ça pouvait arriver. Et après effectivement quand les choses arrivent les gens vous regardent et disent mais comment ça se fait que c'est possible ? Pas parce que j'ai suivi mon intuition. Ok. Et du coup enfin ce que j'aimerais savoir c'est avec le cursus intuition est-ce que les élèves à la fin de l'année ils seront capables de l'utiliser pour eux-mêmes aussi ? Parce que c'est souvent plus facile lorsqu'on est extérieur à une histoire de donner notre point de vue ou de ressentir ce qui est juste ce qui est aligné pour l'autre. Tandis que quand on est dedans on a un peu des œillères et ça peut être un peu plus compliqué. En fait on va travailler sur les deux plans et je trouve que les personnes qui ont une bonne intuition pour les autres ils ont souvent une bonne intuition pour eux. Il faut juste qu'ils sachent que pour avoir une bonne intuition il faut pas être dans l'émotionnel. Ok c'est bon à savoir. Donc ensuite j'aimerais te poser certaines questions que des élèves ou futurs élèves m'ont posé sur les réseaux sociaux par rapport à ton cursus. Très bien. Est-ce que le cursus intuition nous donne des compétences objectives que l'on peut mettre en avant sur notre site ? Alors la médiumnité l'intuition c'est quelque chose d'objectif dans le sens soit ce que tu as perçu est juste et va se manifester ou se manifeste maintenant soit c'est faux et ça ne se manifeste pas soit dans le présent soit dans le futur ou ça ne s'est pas manifesté dans le passé. Donc on n'est pas sur sa rentée des choses imaginaires. Et la guidance est quand même une compétence qui est nécessaire quand on conseille une personne de manière holistique. Il me semble que l'utilisation de son intuition est quand même quelque chose de particulièrement nécessaire pour un thérapeute en général même quelle que soit sa spécialité. Donc oui alors compétence ce serait médiumnité, guidance parfois qu'on appelle guidance spirituelle parce qu'on ne sait pas trop comment l'appeler, réalignement sur son chemin de vie, etc. Est-ce que ce cursus va permettre de faire des lectures astrales ? Absolument, on va faire des lectures. Alors les lectures astrales ça donne des notamment des prédictions qui sont assez instables. L'astral est assez instable, il faut aller chercher sur le corps énergétique d'au-dessus. Donc on ira plutôt chercher sur les cordes énergétiques d'au-dessus en fait. Notamment dans les lectures psychiques, etc. pour avoir des choses qui seront plus pérennes. Parce que par exemple je peux te dire ok qu'est-ce qui se passe maintenant sur de l'astral ? Et si ça se trouve dans trois jours ce sera modifié. Donc il ne faut pas que je fasse, que je prenne ce qu'il y a de juste ponctuel, comme une pensée c'est ponctuel, de ce qui la fait germer en fait. Qui est quelque chose de beaucoup plus et qui est dans des corps énergétiques plus élevés. D'accord, donc le cursus intuition il sera orienté vers une guidance qui est plus profonde entre guillemets que l'astral qui peut changer. Tout à fait. Une autre question, est-ce que tout le monde peut se connecter à son intuition malgré un mental très fort ? Alors tout le monde a de l'intuition, tout le monde peut se connecter à l'intuition et en fait soit on est connecté à son mental, soit on est connecté à son intuition. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Éventuellement tu peux récupérer une information par l'intuition et demander au mental de l'expliquer ou de la séquencer. C'est son rôle. Mais la plupart du temps il ne pourra pas expliquer comment les choses vont arriver. Puisque le mental est capable simplement de te donner des réponses logiques. L'intuition te donne en fait une réponse brute de ce qui est. En fait c'est une expérience directe de la réalité. Donc lorsqu'on a un mental fort, il faut juste apprendre à être sur un autre mode. Ce n'est pas essayer de contrer le mental. Il faut être sur un autre mode de la même manière que parfois on est actif, parfois on est inactif. Voilà, c'est comme si on me demandait comment est-ce que je peux être actif et inactif à la fois. Et bien soit tu es actif, soit tu es inactif. C'est possible de changer la donne ? Quelqu'un qui a toujours été beaucoup dans son mental, s'il décide de trahir son intuition, au fur et à mesure, il peut toujours l'affiner en fait. En général, l'intuition va permettre de désaturer un excès de mental. Puisqu'un excès de mental dit qu'on a perçu quelque chose et qu'on ne veut pas se l'avouer. Donc du coup, on va mettre beaucoup, beaucoup de mental pour essayer de maintenir les choses. D'accord. Alors, j'ai suivi vos ateliers, développé son intuition depuis octobre 2019. J'adore, octobre 2020 plutôt. Oui, j'adore, merci. Est-ce qu'à la fin de l'année du cursus intuition, je pourrais lire le lien relationnel de deux personnes à travers leur prénom et nom ? Est-ce possible de le faire pour soi-même également ? Oui, bien sûr. C'est possible de le faire déjà sur d'autres personnes, puisque lorsqu'on avait fait les événements à Instagram, directement, des personnes pouvaient nous donner des informations extrêmement claires, alors qu'elles ne connaissaient pas la personne, c'est la première fois qu'elles faisaient ça, donc avec de l'entraînement, ce sera beaucoup mieux. Et c'est possible aussi de voir pour soi, sachant que le fait de voir pour soi implique souvent que le mental va être beaucoup plus actif. Comment ça ? Alors, le mental va être beaucoup plus actif parce qu'il veut que l'histoire aille dans un certain sens. Donc, le mental a tendance à se loger beaucoup plus facilement quand il s'agit de notre histoire que de l'histoire de l'autre. Comment être sûr qu'il s'agit de notre intuition et qu'on ne projette pas ? Et qu'on ne projette pas ? Souvent, quand on se dit ça, c'est que c'est de l'intuition. Quand il s'agit de quelque chose de mental, la plupart du temps, on ne se dit pas que c'est mental, parce que c'est logique. En fait, on a appris que tout ce qui est logique est vrai et que tout ce qui est analogique ou qui n'a pas de lien direct avait une forme de fausseté, ce qui est faux avec l'intuition. D'accord. Et du coup, des questions un peu plus liées à la logistique. Quand est-il possible de s'inscrire pour le cursus Intuition ? Est-ce que ce sera possible de suivre ce cursus également en ligne ? Y aura-t-il des replays ? Alors, il est possible de s'inscrire dès maintenant, en fait. Donc, on a déjà des inscrits et on va faire des replays également. C'est possible de venir en présentiel. C'est possible de venir à distance. Donc, ça peut être pris aussi à la carte, puisqu'il y a différentes dates avec des sujets différents. Donc, c'est un cursus qui est extrêmement modulable. Et en fait, on a des inscrits dès maintenant. On a déjà commencé à avoir des inscrits sur ce cursus. D'accord. Merci beaucoup, Joyce. Merci, Hélène. Et du coup, on a hâte d'en savoir un peu plus sur le cursus Intuition, de le découvrir pour la première fois en septembre. Et je te souhaite une très belle journée. À très bientôt, Hélène. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada